Bonjour, je suis Frédéric Salimi. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser l'espace de travail OPC 365 pour la gestion du système critique, particulièrement les tâches critiques et réunions de communication entre les compagnies et experts. Tout d'abord, je voulais vous montrer où nous avons créé un site web. Ici, vous pouvez avoir accès à ça. Et quand vous êtes dans cet espace, dans ce site web, vous cliquez, cliquez ici pour IPI Monitor. Et pour entrer dans cet espace, vous avez besoin de deux choses. Il y a un identifiant. On a créé l'identifiant pour différentes disciplines. Par exemple, pour l'inspection, c'est GTG 02. Pour le département technique, c'est GTG 02. Et département technique, GTG 05. Quand vous avez cet identifiant, plus votre passeport, vous pouvez rentrer dans le système. Donc maintenant, on va essayer. Je voulais vous montrer comment ça marche. Je clique sur ici. Donc là, c'est la première chose qu'ils me demandent. Et avec quel utilisateur, je vois, il faut aller dedans, par exemple, 6, par exemple 12. C'est le département de Haïti, de Compagnie. Moi, je vais aller avec mon compte. Chacun, il a son compte pour rentrer dans le système. Quand vous allez rentrer dans le système de SharePoint, vous voyez ici, c'est un système SharePoint, qui est basée sur les dernières versions de microsoft office et il y a plusieurs choses dans ce système que je voudrais vous expliquer comment ça marche tout d'abord il y a plusieurs systèmes de critique chaque système critique et pour chaque système critique il y a un espace de travail pour le cycle de vie de projet après je vous montrerai comment ça marche chacun de cet espace de travail pour le système critique mais tout d'abord quand vous rentrez il y a ici à d'abord il n'y a pas votre photo vous cliquez dans moi et moi office profile et vous mettrez votre votre photo en même temps ici comme vous cliquez quand même à compte vous pouvez aussi changer votre passeport et est installé office 365 et team les dernières versions sur le micro comme ça quand on aura la réunion de team et vidéo conférence vous avez des dernières versions vous pouvez partager les documents à discuter vous pouvez enregistrer les réunions et communiquer avec tous les autres départements si c'est nécessaire donc ici c'est parti c'est pour votre compte à côté ici il y a un 4 ici et pour cela ici vous avez accès à email par exemple cet email c'est créé pour chaque département pour département d'inspection maintenance technical authority dans ici chaque fois qu'on vous donne un tâche il y a un un email qui vient et vous cliquez sur cette tâche et vous êtes dans les tâches et vous pouvez gérer pour dire avancement fermé ou offrir etc vous avez aussi possibilité d'avoir team dans le team exactement comme visioconférence vous pouvez downloader les dernières versions de team et et stream quand quand vous allez dans le team vous faites un réunion si vous mettez enregistrer et cet enregistrement il vient dans les streams et dans les stream vous pouvez directement communiquer avec les autres ou mettez dans yammer yammer c'est un networking c'est soit externes ou internes pour partager les documents ou les vidéos pour discuter et c'est comme un peu comme réseau social donc je voudrais tout commencer d'abord par les tâches les critiques les tâches qu'il pime sur pro il va rigoureusement suivre et ça c'est dans cette page qui sommes ici pensons pour chaque système critique nous avons créé à un leader pensant pour pour les systèmes p7 qui apparaît de machine tournant c'est monsieur ahmed achouf et les leaders de côté d'op et c'est lui qui va être en contact avec les responsables de machine tournant de compagnie et il va arranger les tâches et comment gérer les tâches alors pour ex pour exemple par exemple pour toutes ces tâches là il y a trois points ici par exemple pour cette p4 et p7 je veux créer un sous tasque par exemple ici vous pouvez créer autant de tasques que vous voulez par exemple ici moi je dis ici vidéo vidéo conférence et dans le vidéo conférence je mets et monsieur ahmed achouf il est d'abord monsieur ahmed qui qui va rester ici il va parler avec département de maintenance en pg tg et il va aller parler avec département d'inspection département de maintenance et de c'est qu'on a parlé il y aller à l'inspection et d'inspection et d'autres disciplines et il y est il y est ici en voilà maintenance voilà donc ils veulent créer ça donc ils veulent le faire alors ils veulent inviter les gens pour la semaine prochaine et quand il a mis ça ici après il n'y est stop cette sous tâche pour p7 vidéo conférence qui partera qu'il y a quatre ans il sera rejeté ici et chacun il recevra un email d'un ici quand je vous montre ici qu'à cette date là à 14 il y a une réunion donc pourquoi on a mis un système comme ça parce que là il y a beaucoup de communication on voudrait pas les compagnies il aura inondé par les e-mails de différentes disciplines les gestions de tâches critiques c'est une multidiscipline il s'engage beaucoup les communications donc il sait mieux dans les phases de développement ça sera par cette e-mails pour ne pas déranger les spécialistes compagnies donc quand ça c'est les tâches il est créé les réunions ça sera fait au mois de les juin 14 après quand ça c'est fait le responsable monsieur ahmed il va ouvrir cette tâche et quand il va ouvrir cette tâche il va mettre ici il est fait à 100% et en même temps il peut ici insérer leur le compte de réunion ou par exemple il y a un vidéo voici l'entendant l'eau des amis qui enregistrer les réunions dans les streams il peut le maire ici il va mettre c'est quand il fait c'est là si vous voyez dans les dans le pc est ici regardez il est il est un baril si c'est fini euh et euh c'est parti là on peut déliter soit on délit cet item ou soit on les laisse pour le traçabilité pour le traçabilité il y a au début d'un new task il y a un trois points ici on peut voir par exemple les tâches qui vont venir les tâches qui sont amoureux les tâches qui sont en retard quand les tâches sont en retard ils deviennent en rouge ou on peut voir les statuts de tous les systèmes critiques par rapport aux tâches est-ce qu'ils sont fermés ou sont ouverts et et tout ça s'il y a une date au début à la fin il y aura un bar ici et vous voyez que pour ensemble le système il est fermé ou ouvert vous pouvez aussi voir dans le calendrier ici dans le calendrier vous pouvez voir quel milieu conférence il est là et pour ne pas déranger un spécialiste par exemple il y a un spécialiste des compagnies il peut pas être en deux ou trois à l'appel à un endroit vous pouvez voir est-ce qu'il est engagé dans une autre réunion avec d'autres spécialistes donc donc pour comme ça vous gérez les tâches correctement quand les tâches ils sont ils sont créés ici en fait nous les spécialistes ils sont par exemple ici c'est operational integrity assurance and verification scheme c'est monsieur drachit demala qui est coordinateur de ces tâches et lui il a déjà mis une vidéo conférence avec département technique et vidéo conférence avec qu'il a fait deux fois pour deux différentes dates probablement il sera ici après il va le fermer et il sera sorti dans les systèmes donc c'est comme ça qu'on gère les tâches critiques de le système critique après c'est les vidéos conférence les vidéos conférence c'est très important parce que dans les vidéos conférence vous pouvez partager un document et discuter et ce qui est important pour pour les gestions de système critique c'est une bonne communication entre toutes les parties c'est à dire les gens ils doivent être tous les gens de compagnie ils sont beaucoup à prix pour différentes différentes raisons donc il ne faut pas passer le temps pour discuter il faut planifier et arriver d'accord pour le réunion ces réunions d'abord un des avantages de microsoft team c'est qu'il peut être facilement à changer d'obtéter et tout ça par exemple moi je voudrais par exemple ici j'ai dit et puis s p7 que c'était machine tournant monsieur en bas par exemple gtg par exemple il y a le département technique et gtg département d'inspection et gtg département de maintenance monsieur maintenant c'est moi c'est monsieur ahmed il faut faire la même chose il faut inviter les gens par exemple je veux le mettre à maintenant c'est aujourd'hui mais je veux le mettre à place de moi parce que je le mets pour demain 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 c'est huit j'avais huit et je veux le mettre à le matin à 10 heures je le fais jusqu'à 11 heures et ici j'ai mis et j'écris agenda de réunion et je l'envoie tous les gens dans cette réunion ils vont trouver ils ont un email qui vient vers eux si je veux maintenant à huit normalement à ici ce que j'ai envoyé ici il est là donc les gens à l'aile quand dans leur email quand ils ont reçu un email de c3 4 soit ici dans calendrier ils vont ouvrir ça et il y a dans leur email aussi il y a un lien pour rejoindre le le team on peut le directement aussi faire par par le team on dit rejoindre quand quand vous et quand vous dites rejoins ça veut dire maintenant vous êtes allé dans les dans le système et comme ça donc quand vous êtes quand vous ouvrez ça si vous êtes organisateur de cette réunion vous allez cliquer ici par exemple ici il y a trois personnes à la alors qu'il est venu vous pouvez cliquer sur ces trois points là demander à rejoindre ils vont recevoir un petit bruit qu'est pensant rejoindre un team averti à eux quand ils sont avec quand ils sont revenus dans le système vous pouvez communiquer parler ensemble et discuter sur les différents sujets il y a quelque chose ici ce qui est important et il y a affichage de paramètres périphériques ici vous voyez pour le sens si les casques il est si le bruit c'est très haut vous pouvez diminuer vous pouvez passer un mot d'écran pour le fort pour le grand si c'est petit et vous pouvez c'est plus important demander démarrer un enregistrement vous pouvez chaque réunion vous pouvez si vous voulez quelque chose officiel et ça sera appliqué vous pouvez enregistrer le enregistrer après communiquer avec toutes les parties de projet ici vous pouvez partager votre écran ou partager un document vous cliquez ici vous êtes dans le partage et la seule chose qui est c'est très importante dans la réunion c'est très important quelquefois vous voulez ouvrir un document par exemple si par exemple si par exemple moi je veux je vais ici je vois aller dans un live cycle plein et je veux partager un document par exemple ici j'ai dit ouvrir donc quand je mets ouvrir il commence à ouvrir ce document quand ça s'est ouvert ici vous vous mettez vous dites c'est parti dans l'érosion quand il est dans l'érosion quand il est dans l'érosion quand il est dans l'érosion quand ils viennent ici après vous pouvez ouvrir ça ouvrir ça et quand vous ouvrez ce document vous pouvez discuter sur ce document donc par exemple vous pouvez demander quel est le nombre de responsables quel est le directeur quel est le document qu'est-ce qui est le plus important par exemple est-ce qu'il y a un hold par exemple si c'est un hold comment ça c'est gérer le hold et est-ce qu'il y a un à une réglementation algérien applicable pour c'est au pc ips pc donc si vous si vous donc le plus important c'est la raison pour laquelle on insiste pour avoir la les la 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 le avoir un un autre système d'espace de travail c'est pour vidéos conférence qu'il faut savoir avec tim et pour gestion des tâches Donc, maintenant, je vais aller dans le chacun du programme, par exemple, je vais aller à des choses qui sont sur Radio Carbon Containment. Ici, pour voir dans chacun ce qu'on voit. Dans cette, pour les Radio Carbon Containment, d'abord, on met une gestion de documentaire. Par exemple, ici, il y a un document et ce document, il a été créé par nous. On écrit un document d'une trentaine de pages, et dedans, on a écrit comment on va gérer ce système critique, par exemple, B4. Et ici, par exemple, chacun des membres du projet, ils peuvent partager, ici, soit pour éditer, soit pour regarder. Par exemple, si, par exemple, la compagnie, il vaut que Monsieur Rachidaimala mette à jour ce document, parce qu'il y avait une modification, il va faire share et il va recevoir un e-mail et il va directement dedans. Et ici, automatiquement, ce document sera mis à jour. Vous pouvez aussi, par exemple, ici, nous, nous avons fait ça, on peut créer facilement un répertoire ici. Par exemple, ici, document de detail design, des documents de compagnie, régulation. Mais on va, par exemple, mettre ici toutes les written scheme of examinations. Par exemple, moi, je mets ici, written scheme of examinations, je mets WSE. Et quand je mets WSE, je clique sur WSE et je veux uploader les documents qui sont de WSE relatifs à Hydrogen Containment. Par exemple, si ça, c'est l'appareil sous pression, s'il y a échangeur, par exemple, je veux, il y a trois written scheme of examinations, je veux mettre ici. Et ça sera à la portée, dans les 10, ces PMC et ces P4, ils sont ici. Donc, dans ici, chaque fois que, par exemple, entre les PMC Pro et experts de compagnie, ça suffit, par exemple, ici, vous cliquez ici et vous, vous allez dire ici, partager, partager et partager avec, par exemple, Monsieur Ahmed, Ahmed, comme ça. Et vous dites, par exemple, vous devez considérer ça dans votre système et il va recevoir, il va mettre à jour ça. Donc, si, par exemple, je veux déliter tout ça, parce que comme ça, c'est comme c'était un exemple, je délite tout ça. Mais en réalité, les gens de Compagnie et PMC Pro, ils peuvent ajouter les folders et ils peuvent ajouter le document pour partager, travailler ensemble sur un document. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, dans toutes les, il y a le répertoire pour les documentations, vous pouvez le faire mettre à jour. En même temps, il y a un autre volet que c'est très important, c'est le calendrier. Le calendrier, c'est pour la gestion de jour à jour. Par exemple, pour ces P4, par exemple, à cette date-là, il y a un événement. Cet événement, vous pouvez enregistrer. Par exemple, ici, vous pouvez soit ces réunions, soit ces défaillances de système, soit inspection maintenant, soit il y a modification, soit il y a formation. Donc, vous cliquez ici et vous insérez, insérez ici l'agenda, les choses qu'il va faire, tout ça. Vous allez mettre ici et il va être enregistré. Par exemple, ici, je veux, par exemple, j'ai écrit l'APS Training. On va, et l'occasion, c'est sur le site. Ça sera, ça sera fait, par exemple, ça sera là 28. C'est quelque chose que ça sera pareil, ça sera 28. 28, mais il va commencer à porter 10 et il va finir à midi. Donc, on va dire à midi, ça va finir. Donc, on va cliquer dans ça, vous pouvez mettre ici le PowerPoint, la présentation, toutes les choses. Et vous allez ici cliquer sur formation. Enregistrer. Quand vous faites ça, maintenant ici, si je veux aller 28, vous voyez ici à 10h01, il y a une formation qu'il va faire pour ces parties d'équipement qui est hydrocarbon containment. Toutes les autres systèmes critiques, tous, ils ont la même structure. Ils sont calendriers. Il y a les documentations. Il y a les tâches d'intégralité. Les tâches et les documents et les discussions. Et les liens vers différents sites. Par exemple, dans les sociétés, s'il y a un autre logiciel pour GMO, c'est le document control, ici, vous pouvez faire un lien entre toutes les choses relatives à hydrocarbon containment dans le document control de la compagnie. Ce n'est pas la peine de mettre ici. Ici, c'est simplement les choses que vous allez mettre à jour. Et pour dernière chose, s'il y a une discussion, vous pouvez créer une discussion. Et ça, la discussion, par exemple, vous pouvez faire sur ce PCP4. Par exemple, ici, vous pouvez insérer le Lifecycle plan de ce qu'on vous a envoyé. Vous pouvez, par exemple, ici, moi, je le upload, le Lifecycle management plan pour cette, ici, et je le sauvegarde. Donc, ici, vous voyez, ici, je l'ai mis ici au 4 Lifecycle management plan. Lifecycle management plan. C'est une question. J'ai une question. Est-ce que le sauvegarde? C'est créé par moi. Ici, vous voyez, je vais créer des bofs et des ennemis. Et ici, quand les gens, ils vont ouvrir, ils vont ouvrir ça, ils peuvent ouvrir ces documents et ils vont donner la réponse nécessaire pour ça. Donc, pour résumer, les EIPC sponsors pour les compagnies et notre équipe, ils sont donnés là. S'ils ne sont pas disponibles, il y a un dossier World, ils vont mettre à jour avec tout le monde, ils peuvent le faire. Ils peuvent changer facilement le responsable de compagnie ou même sur le portfolio. Il y a la gestion des tâches et les vidéos. Et n'oubliez pas, ici, il y a les Outlook, exactement comme email, qui est pour toutes les tâches. Eh bien, il sera ici. Je suggère à chaque jour, au moins une fois, regardez ça, les gens de Compagnie et les gens de Pemso Pro pour voir est-ce qu'il y a un tâche qu'il y aura là-bas. Alors, ici, nous avons aussi le lien vers différentes organisations. Par exemple, on a le lien vers Arahash. Ici, par exemple, tout ce qui est pour Arahash, vous pouvez mettre toutes les choses de Arahash ici. Vous pouvez, par exemple, les représentations de Arahash, vous mettez ici. Les tâches relatives à Arahash, vous mettez ici. Vous pouvez également mettre les tâches vers les organisations de formation, par exemple, IAP en Algérie. Et les tâches, par exemple, à un formateur externe, par exemple, il a mis à cette Integrity Coaches. Vous pouvez ça ouvrir ou vous pouvez les partager avec les gens que vous voulez. Donc, ici, il y a un espace de travail. Il y aura, comme je vous ai dit, pour toutes les choses qui sont dans le système ici, on peut faire la réunion avec vidéoconférence avec les gens concernés. La vidéo va aller vers eux. On peut faire le workshop. Tout ça sera en ligne. Nous, notre point fort, qu'on pense qu'on est leader mondial pour le management du système critique avec le système OPC-365. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je voulais vous dire, nous avons deux bureaux, un bureau en Algérie. Ils sont tous pour les applications de projets. Nous avons un bureau en France, dirigé par le Dr Fabien Salemi. Elle est en contact avec différents, plus de 10 000 consultants internationaux. S'il y a une question dans les tâches, c'est très difficile et les nouveaux experts ne peuvent pas répondre. Il va aller dans notre bureau, dans les tâches, ce sera les tâches, ce sera à Dr Fabien Salemi pour trouver une solution pour la compagnie. Donc, comme vous voyez, on travaille à distance, en ligne, sur le site. On est un team intégré avec toutes les parties. Et c'est comme ça qu'on va gérer les systèmes critiques pour le cycle de vie de projet. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501